Si Ousmane Dembélé veut devenir un grand joueur, il doit améliorer ses statistiques. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, décide pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Ousmane Dembélé, c'est un très très bon jeu. Il peut écrire, il dribble, etc. Mais son point faible, son principal défaut, c'est la finition. Finition au niveau de l'avant-dernière passe, la dernière passe et puis encore même pour marquer des buts. Il marquait très peu de buts. Très peu de buts. Il est maladroit devant le but. Il est très maladroit. Et si il prétend être un grand joueur, parce que pour moi, Ousmane Dembélé, pour moi, ce n'est pas un grand joueur. C'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un grand joueur. Pour franchir le cap du bon joueur, il doit marquer des buts. Il doit faire des stats. Et pour l'instant, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est son principal défaut. Marquer des buts. Il n'y arrive pas. C'est un élien. Ce n'est plus des éliennes comme avant qui débordaient rien que. Les éliennes modernes marquent des buts. Comme des Kylian Mbappé, comme des Cristiano Ronaldo à l'époque, comme des Sterling. Les éliennes marquent des buts. Donc, j'espère vraiment qu'il va s'améliorer dans ce secteur du jeu. Partagez-moi tous les ressentis en commentaire sur Ousmane Dembélé. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont des gens qui se disent à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.